Imaginons que nous nous sommes déplacés sur notre parcours et que nous arrivons à proximité d'un poste. Le GPS de notre appareil va nous localiser en émettant un bip sonore. Après le bip sonore, qui nous indique que notre passage au poste a été validé, une information peut s'afficher à l'écran de notre appareil. Dans cet exemple, nous voyons une photo avec quelques indications supplémentaires pour nous aider à trouver la suite de notre chemin. Pour revenir sur le parcours, il faut cliquer tout en bas à droite sur continuer le parcours. Autre possibilité, il peut apparaître une question d'un quiz. Il y a trois zones à compléter. La première, c'est un menu qui permet de choisir le groupe dans lequel on se trouve. La deuxième zone, on indique ici le code chiffré pour nous identifier et pouvoir ensuite enregistrer notre réponse. Et la dernière zone pour saisir la réponse. Lorsque celle-ci est saisie, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton enregistrer. Un message vous confirme que votre réponse a bien été enregistrée et qu'il faut de nouveau cliquer sur continuer le parcours pour revenir à la carte. Imaginons cette fois-ci que vous faites une erreur dans le code à quatre chiffres qui permet de vous identifier. Cette fois-ci, un autre message vous indique qu'il y a une erreur dans la saisie du code à quatre chiffres. Vous ne pouvez proposer ou tenter de répondre qu'une seule fois avec votre appareil. Si dans votre groupe vous possédez un second appareil, vous pouvez avec ce deuxième appareil retenter de saisir une réponse. Cette dernière saisie va écraser, donc va remplacer la saisie précédente. Et là aussi, comme dans les cas précédents, on clique sur continuer le parcours pour revenir à la carte. Lorsque votre parcours est achevé, le passage par la zone d'arrivée est validé par un dernier bip sonore. Sur votre écran va apparaître un petit drapeau à damier vous signifiant la fin de celui-ci. Vous achevez définitivement votre parcours en cliquant sur continuer le parcours. Vous pouvez à cet instant vérifier sur votre appareil le parcours réalisé en cliquant sur la trace. sous-titrage en cliquant sur votre descente. 致